Pour aborder comment l'agriculture urbaine peut devenir un support d'autonomisation des personnes, en particulier pour les personnes les moins nantis et les plus dépendantes socialement, je vais vous présenter quelques résultats d'un projet de recherche mené entre 2013 et 2015 en Bretagne, intitulé Solalter, Solidarité alimentaire territorialisée. Dans ce projet, nous avons cherché à repérer toutes les initiatives bretonnes répondant à deux objectifs en même temps. D'une part, œuvrer à l'accessibilité sociale à l'alimentation pour les personnes moins nantis ou socialement dépendantes. D'autre part, contribuer à renforcer le système alimentaire local en mobilisant des produits du même territoire que les consommateurs. La première chose que nous avons remarqué en faisant cet inventaire est que la plupart des initiatives bretonnes de ce type étaient situées en ville. Cela n'est pas vraiment étonnant compte tenu de la répartition statistique de la population sur ce territoire. Cependant, cela souligne le rôle important que peuvent jouer les initiatives de production alimentaire urbaine dans ce domaine. L'agriculture urbaine ou périurbaine se révèle être au cœur du sujet. Les initiatives étudiées dans le projet Solalter se situent au croisement de deux logiques, souvent peu compatibles dans leur philosophie et dans leur fonctionnement, mais que nous avons délibérément cherché à combiner. Premièrement, une logique initiée par la puissance publique, représentée par les dispositifs d'aide alimentaire qui cherchent à relocaliser leur approvisionnement. Deuxièmement, une logique locale portée par des citoyens et matérialisée par des expériences de démocratisation de systèmes alimentaires territorialisés, eux-mêmes en pleine expansion. Parmi ces initiatives, certaines relèvent de l'agriculture urbaine, par exemple des groupements d'achats, comme des paniers, des amaps ou des marchés, fondés sur le contact direct entre producteurs professionnels et consommateurs, et des jardins partagés ou d'insertion, fondés sur le principe d'autoproduction alimentaire incluant les publics ciblés dans l'acte de production de leur propre nourriture, notamment les légumes. Nous avons ensuite essayé de distinguer ces initiatives en fonction de six indicateurs que nous avons composés pour rendre compte de leur stratégie générale. Variété des produits et proportion de produits locaux, variété des acteurs impliqués, Taille de l'initiative, en fonction des volumes alimentaires et du nombre de personnes aidées Autonomie à l'égard des soutiens publics Degré de participation économique des bénéficiaires Degré d'inclusion sociale des bénéficiaires via l'initiative On observe que le plus souvent, les initiatives d'agriculture urbaine portent chacune sur un petit volume et sur un nombre assez restreint de personnes aidées, mais que la proximité sociale et géographique possible en ville permet de développer de manière privilégiée la prise d'autonomie économique et surtout l'inclusion sociale des bénéficiaires. Ces initiatives ne se donnent pas seulement pour but de proposer un service d'aide alimentaire. Elles cherchent surtout à offrir un cadre permettant à ces personnes de refaire des choses en groupe, d'apprendre des techniques productives, peut-être pour certaines d'aller progressivement vers un emploi dans ce domaine procurant dans l'idéal une autonomie économique retrouvée. D'autres résultats de ce projet sont aussi intéressants à l'égard du rôle de l'agriculture urbaine dans ces dynamiques. L'implication des collectivités territoriales, les communes ou les regroupements communaux, se révèle décisive pour l'ensemble des initiatives investiguées, avec des actions portant sur les moyens humains. Les élus soutiennent par exemple les initiatives, des travailleurs sociaux y participent sur le terrain. Les actions des collectivités locales se traduisent aussi par des soutiens financiers tels que des subventions au démarrage, en cours de projet ou dans sa continuité. Il peut s'agir aussi de soutien logistique, par exemple grâce à la mise à disposition de terrain ou le prêt de locaux. Plusieurs des jardins collectifs bretons engagés dans la solidarité alimentaire territoriale ont ainsi bénéficié de l'obtention d'un prêt de terre ou de terrain par leurs municipalités respectives. On pourrait citer par exemple les jardins de la Rencontre à Saint-Brieuc ou le jardin collectif de Brue à côté de Rennes. Vous trouverez une description de ces projets dans les documents proposés pour en savoir plus associés à cette séquence. Des actions menées en termes de sensibilisation ou d'éducation à l'alimentation autour d'une offre diversifiée de produits apparaissent également essentielles pour la pérennisation des initiatives, qu'il s'agisse des pratiques comme le jardinage ou des ateliers cuisine ou qu'il s'agisse de réflexions autour d'un budget d'achat alimentaire par exemple. Par exemple, les jardiniers déjeunent tous les jeudis à partir des légumes qu'ils ont eux-mêmes contribué à cultiver et à récolter dans les parcelles. L'accessibilité sociale des produits constitue un autre point clé avec des soutiens relevant de modularité des prix au sein des groupements d'achat de paniers frais et locaux ou de souplesse dans les formes d'engagement ou de fonctionnement de l'initiative. Plusieurs expérimentations sur une tarification préférentielle pour certains adhérents ont ainsi été menées, par exemple pour les jardiniers en réinsertion chez Optime Service ou pour les collectifs de consommateurs brestois du Cabas des Champs ou Rennes de la MAP du Monde au Bloune. Vous trouverez également une description de ces projets dans les documents pour aller plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada